Bonjour, voici l'info Céma TV en bref. Le centre d'équithérapie l'a remonté à annoncer sa fermeture définitive en raison d'un manque de financement chronique, la pression inflationniste et un manque de modeurs qualifiés pour répondre aux personnes aux besoins particuliers, en sont venus à bout des meilleures volontés du conseil d'administration. Fondé en 2006 sous l'impulsion de Mme Hélène Caron, le centre offrait des services d'équithérapie à des personnes ayant des troubles du spectre autistique, des traumatismes crâniens, des troubles anxieux et autres. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet a rencontré le comité Action Citoyenne de l'Île-et-Nord le 26 avril dernier, afin de discuter de l'avenir des services ambulanciers dans la région. Le 6 de Chaudière-Appalaches envisage d'abolir les horaires de faction des paramédics, y compris celui de ce Jean-Port-Joli. Cette décision inquiète certains citoyens, qui craignent une diminution de la qualité des services. Le député Rivet est conscient que l'horaire de faction implique certaines problématiques, notamment dans le recrutement de la main-d'œuvre. Il est toutefois persuadé qu'avec toutes les parties impliquées, il sera possible de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Le mercredi 24 avril dernier, le cégep de Lévis a célébré l'engagement, le leadership et l'excellence de ses étudiants lors de son gala reconnaissance annuel. Parmi les lauréats, Béatrice Buteau, une étudiante de Saint-François de la Rivière du Sud en sciences de la nature, a été mise à l'honneur en remportant la bourse de 1000 dollars, rattachée au titre de personne inspirante pour son rôle de première répondante dans sa municipalité, ainsi que pour ses résultats académiques remarquables. Béatrice Buteau poursuit un parcours académique en médecine. Ok, rappelons la victoire des Maple Leafs de Toronto hier contre les Bruins de Boston 2-1 en prolongation, et au baseball les Blue Jays de Toronto ont subi un revers face aux Royals de Kansas City 4-1. Pour plus d'informations, visitez le SEMA TV.ca ou suivez le fil Twitter X de SEMA TV. Sous-titrage Société Radio-Canada